Bonjour et bienvenue dans Rockinino 9. En cette période de chasse, vérifiez bien que celui qui tient le fusil sache faire la différence entre un fan et un fan. De toute façon, il est préférable que l'un s'éloigne de l'autre et d'éviter les concerts en forêt nationale. Voici quelques suggestions pour votre week-end. Bruce Lett a choisi la guitare pour mettre en lumière trois artistes de la région dans la troisième édition de Talent d'ici. Arzel, André Rémy et Chris Gibson Rinaldi. Du blues, du rockabilly, du rock, du bluegrass au programme, à partir de 20h dans la salle de Vieux Chaudron à Atre. Mark Huggins, l'ex-leader de Venus, change de cap et vous propose de faire un petit bout de chemin avec son nouveau groupe au Théâtre de l'Ancre à Charleroi. Joy, c'est le nom de son projet musical actuel, se veut intimiste et enivrant à découvrir. A Charleroi encore, mais à la Brasserie de l'Eden cette fois. Isbel vous fera passer une soirée tout en douceur, bercée par un folk acoustique et chaleureux. Ce vendredi, ce sera d'ailleurs vraiment, vraiment, vraiment la fête de la guitare, puisque Jack Laboltz se produira en solo au Centre culturel René Magritte à Lessines. Cet artiste de la Nouvelle Orléans n'a pas son pareil pour faire vibrer la musique, le roots et le blues. Petit tour à la Louvière avec Buffalo's au Café Les Arts à partir de 21h. Un groupe rock indie en direct de Tel Aviv à découvrir lors de son seul passage en Wallonie. On traverse la place pour rejoindre la Taverne du Théâtre et y retrouver une programmation aussi musclée qu'internationale. Des Anglais, Too Sick Monkey, c'est du punk vintage. Et Rash Sechijun, du hardcore. Et les Carolo Vortex à partir de 21h. On reste pour ce samedi à la Taverne du Théâtre avec une formule similaire à celle de vendredi. C'est à savoir deux groupes exotiques et un régional. Les exotiques sont punk et nous viennent de France. Il s'agit de Rasoir Electric et de Lisa Happer. Les régionaux qui, malgré leurs influences écossaises, sont des cossines, s'appellent Electric Shepard. Retour vers le futur Albuessa Musique à Charleroi qui accueille Ablaz. Un groupe originaire de Charleroi qui a connu ses heures de gloire au cœur des années 70. Après 30 ans d'absence, il renaît de ses centres sous le nom de Ablaz 72. En deuxième partie, le groupe Noisy Lane aux influences Hendrixiennes évidentes essaiera de faire vibrer la salle. Soirée métal à Mons au Café du Parc qui verra Goliath et Chauvitz succéder sur les planches à partir de 20h. On en arrive à dimanche avec du rock, du rock et encore du rock à la mare au diable. A temps pleuve déjà. La première partie, les Toys in the Forest vaut le déplacement. Mais que dire d'Adam Bomb qui a quitté temporairement la grosse pomme pour une tournée européenne. Il allie une technique de guitare exceptionnelle à une folie toute new-yorkaise. aussi à découvrir. Alors, si vous voulez tout savoir sur le rock dans le heno, on vous donne rendez-vous sur www.myspace.com ou encore sur www.http.com Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Long life to rock and roll ! Sous-titrage Société Radio-Canada www.tp.com